Salut c'est David, aujourd'hui je voudrais te montrer, te présenter ma meilleure amie Ma meilleure amie du moment T'as un petit bouton là, t'appuies et je t'éclate les moustiques Bon ça fait déjà un petit moment que je mange plus de viande et plus de poissons Donc je respecte les animaux mais franchement les moustiques Là ils m'ont vraiment trop saoulé ces derniers jours Et ça a été vraiment galère même de faire les vidéos En fait je me suis fait bouffer pendant que je faisais les vidéos cette semaine Bref, alors si on écoute le Dalai Lama, le Dalai Lama dit Profitez de l'acupuncture naturelle Ok aujourd'hui je voudrais te parler de ce que tu as peut-être raté cette semaine On a vu ta place d'artiste dans la société On a vu aussi l'importance du médium Et à quoi ça sert et comment on peut se servir de ça aujourd'hui en tant qu'artiste On a vu comment t'aider à construire une démarche artistique Ta démarche artistique en béton C'est-à-dire vraiment une démarche artistique hyper efficace Et en fait je mettrai le lien juste en toute cette vidéo Donc sur Youtube dans la description Et si tu es sur Facebook et que tu vois cette vidéo sur Facebook dans le statut Puisque j'ai préparé en fait et j'ai lancé une formation Concernant cette possibilité de construire une vraie démarche artistique Une démarche artistique qui va t'aider à t'affirmer beaucoup plus A construire un travail plastique, un travail d'artiste beaucoup plus solide et cohérent Voilà, on voit plusieurs choses à travers cette formation Et en fait ça s'appuie vraiment sur les 4 piliers de la démarche artistique Les 4 piliers de la démarche artistique Peut-être ce que tu as raté aussi C'est une vidéo où je te montre justement comment ça se passe dans cette formation-là Et on a vu aussi quelque chose qui me tient à cœur Ma relation avec l'histoire de l'art Et en fait comment on nous emmerde avec cette histoire de l'art Et qu'est-ce qu'on doit faire avec toutes ces références Et en fait ce qu'on nous fait croire, ce qu'on te fait croire Toi, artiste, par rapport à l'histoire de l'art Et comment on te met en porte-à-faux Comment les galeristes d'ailleurs utilisent ce système-là Utilisent l'histoire de l'art Pour te mettre toi en porte-à-faux par rapport à ton travail Et aussi on a vu dans une des vidéos cette semaine Le terme plasticien Pourquoi à mon avis c'est dangereux d'utiliser ce terme plasticien Quand on parle de soi Et en fait on voit bien que l'utilisation de ce mot plasticien Fait que ça t'empêche d'être spécifique, d'être précis Et de faire comprendre aux autres exactement ce que tu proposes Alors j'espère que tu utilises les outils concrets Que je partage à travers ces vidéos Et que j'ai partagé là depuis deux semaines Et vraiment que tu les mets en place Que tu les utilises Pour avoir des résultats concrets dans ta vie d'artiste Et que tu mets en place aussi les stratégies que je partage avec toi Qui te permettent d'atteindre les objectifs que tu t'es fixé en tant qu'artiste Si tu apprécies le contenu que je partage avec toi Et que tu aimes mes vidéos Like-les Sur Facebook, tu peux rejoindre ma page également Et inscris-toi à la chaîne YouTube Comme ça tu ne rates aucune vidéo Et tu peux aussi t'inscrire sur le site Entre-artiste.com Comme ça tu recevras toutes les infos Si ce n'est pas déjà fait Tu les reçois directement par mail Quand je sors aussi des formations pour t'aider Je t'informe de l'arrivée des formations De la possibilité de les précommander Et d'obtenir un tarif préférentiel En fait le tarif de lancement Ce qui te permet d'avoir accès à des formations Sans déchirer ton porte-monnaie Et ma meilleure amie et moi On te dit à demain Salut